K.O. 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 Permettant peut-être de délivrer Anne, mais sous condition. Qui demande un sacrifice obscur. Voilà, exactement. Donc moi je me suis opposé à l'apprendre. Voilà, tu remontes un peu dans mon estime. Et puis finalement, Ominis qui s'est interposé a été convaincu de laisser Sébastien s'occuper de la relique. Et donc nous devons retourner à Felcroft et dans ce moment-là. Et j'ai coupé avant de peur qu'il y ait un petit problème. Et quand je vois la fumée, là, c'est pas bon. Défendre Felcroft et fidèle de Radroc. On a bien fait. Je savais que ça puait. Alors moi je pensais que ça allait être sur le chemin qu'on allait être emmerdés. Pas dans la destination. Alors on va voir si les avalurations que j'ai fait sur la discrétion portent ses fruits. Ils se battent entre eux, c'est bien. En fait, j'ai limite pas envie d'intervenir. Mais là, c'est une dame, là. Deux idées, c'est une guerrière. Enfin, c'est des sorties, eux. Ah bon, ça sert à rien, alors. Oh, c'est un peu de coups. C'est un peu de coups. C'est un peu de coups. Mais... Tu es sûre ? Tu ne l'attireras pas comme ça. Tu as ton Diffindo qui est rechargé au chaos. Il a vu vos cousilles. Ah, d'où tu sors toi ? Mais non, pas lui. Mais je m'en fous de réveiller. Allez, on va voir. Allez, on va voir. On ne gagnera pas. Diffindo, on ne s'occupe. Ils vont battre en traite. On est fortement. Diffindo, on tente et on est là. Ah ouais. L'ancien Glacius. Tu as un intérêt vers toi, Glacius. Oh merde. Si il y avait quelque chose à Han, alors là, Sébastien est perdu. Ah ouais. Il a fait se suicider peut-être. Ouais, c'est ça. Oh merde. Mais non ! Oh comment, casser un moment émouvant. Ton père aurait honte de toi. Tu es allé trop loin, Sébastien. Ne t'approche plus d'elle. Ne t'approche plus de nous. Qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse ? Le sortilège de l'imperium a sauvé Han. Ce gobelin allait la tuer. Franchement, Repulso, ça avait fait pareil. Tu as dû réagir vite. Mais ça reste un sortilège impardonnable. J'ai agi sans réfléchir. C'est tout. Ouais, mais c'est un gros, ça. Il fait de la patinoire, mais c'est clair. Bon, là, c'était violent, bien. Je peux lui parler ? J'arriverai peut-être à lui faire entendre raison. Tu as peut-être raison. Bien. Il vaudrait mieux que je disparaisse quelque temps. Je vais retourner à Poudlard. Quoi ? Non, mais t'imagines, l'autre en réflexe, il a sorti hyper haut, quoi. C'est ça. Excusez-moi, M. Palot. Ce que Sébastien a fait est impardonnable. Vous ne cotez tout de même pas le défendre. Sébastien et moi avons déjà eu affaire à des fidèles de Ranrock. J'ai choisi ça, mais ça dépend de la façon dont il le dit, en fait. Notre famille n'a pas recours à la magie noire. Même contre nos ennemis, ce que Sébastien a fait est irréversible. Le fait que vous défendiez le comportement de Sébastien... Oui, mais forcément. Je l'ai regretté au moment où il l'a dit. Vous êtes aussi coupable que lui. Sébastien ne s'approchera plus de Felcroft, ni d'Anne. Les sortilèges impardonnables le sont pour une raison. Si j'apprends que vous continuez dans cette voie, si l'un d'entre vous utilise à nouveau la magie noire, j'en informerai immédiatement le directeur. Pourquoi, Sébastien ? Ok. Bon. Eh bien, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Non. Bien, alors, la visite des braconniers. Hop, popi. Et popi, popi. Localisé. On va faire ces skates-là, avant de prendre les primaires. Hum hum. Hop, 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 hop. Ah oui. On va aller là, du coup, ici. C'est chaud avec Sébastien, non ? Ouais. Très compliqué. Ah, est-ce que je n'aurais pas dû aller à la salle sur deux membres pour l'objet mystérieux, là ? Rapidos. Je préfère faire ça pendant que je n'ai pas commencé une quête. Oui, c'est sûr. Parce que si c'est un objet intéressant, ce que je crois... Qu'à... Qu'fia glan. Qu'fia glan. Qu'est-ce que c'est ? Euh... Un couvre-chef. Ah oui, non, mais c'est... Ah, quand même ! Ouais, mais les gobelins. Bah, oui, c'est pas non plus dégueu, les gobelins. Ouais, ouais, ouais. On va beaucoup, hein. Mais j'ai quand même des films d'eau. Pour deux... Non, je vais quand même garder à votre grand regret, là. C'était quoi ? Ouais, bon... Oh là là, magnifique aussi. Non, non, je préfère mon bonnet. Et l'autre, c'était... Euh... Non, c'était pas Accessoire de main. Non, c'est pas ça. Non, c'était ta cape, K.O. Ah, c'était celle-là, ouais. Qu'un petit verbe que je suis, hein. L'autre est mieux. Ah oui, forcément. Par contre, la cape... Ouais. Vu que j'ai le... Même si je veux remettre 10 films d'eau, je l'ai, moi, le... L'attribut. Oui, l'amélioration, oui. Donc, ça, par contre, je vais la mettre. Oh, mon Dieu ! Magnifique. Et donc, je suis ici, je vais mettre l'attribut. Qu'est-ce que... Cette table me gêne ! C'est toi qui l'a mise là, hein ? Je sais. Tu as Adem qui a tenté de t'influencer avec la cape blanche. Adem aime bien les capes blanches, visiblement. Non. Pour une fois, il est suivi, ouais. Diffiné. On va pas, 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 hein. Sur le Valoristro, après, ça va plus aller. Non, mais, et arrête, toi ! Ah, 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 ah. On va améliorer un petit peu, voilà. On va améliorer d'au moins de 1. Voilà. Et donc, je peux retourner. Parler à Poupi. Poupi, 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 Poupi. Non, pas à Sébastien. À Poupi. Poupi, Poupi. Poupi. Et je retourne ici. Dehors. Parce que tu trouves les lunettes stylées aussi ? Moi, c'est clair, un petit lunette dégueu, là. J'en reviens pas du gros bacon qu'on a eu sur le perso, là. Oh, c'est clair, c'était vraiment moche, hein. Puis violent, en plus, hein. Il fait trop d'aller-retour. C'est pour ça qu'il y a le blanche. Oui, mais bon, après, j'avais dit que je faisais pas de changement de skin pour le design. C'est pas drôle. Je garde juste les éléments qu'on me donne en fonction des stats. Non, je vais bien, chérie. Poupi, Poupi, dis donc. Quoi ? Comment ça, chérie, là ? Quoi ? Pendant des ans, hein ? Quoi ? C'est ce pauvre sorcier, il est solibataire. Elle va bien, heureusement. Mais ils étaient chez elle, chez nous. Ils pensaient que l'oeuf s'y trouverait. Ils ont complètement retourné sa maison à sa recherche, en criant qu'ils avaient tout perdu à cause de nous. Je suis désolé, Poupi. Je suis soulagé qu'elle aille bien. Personne n'aurait pu prévoir une chose pareille. J'aurais dû m'en douter. J'ai sous-estimé les braconniers. Et maintenant, une autre créature est en danger. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les braconniers n'ont pas voulu repartir les maïdes. Alors, ils ont pris de précieux journaux découverts par ma grand-mère pendant ses recherches sur les créatures rares. L'un d'entre eux contenait des théories concernant un endroit où seraient cachés des vivets, considérés depuis longtemps comme éteints. C'est quoi, un vivet ? Au fait, c'est quel type de créature, un vivet ? C'est un petit oiseau aux plumes dorées incroyable. Ses ailes rotationnelles lui permettent de filer à toute vitesse dans n'importe quelle direction. D'ailleurs, le vif d'or au coudique est inspiré du vivet, qui était utilisé pour les matchs il y a plusieurs siècles. C'était une barbarie sans nom. Voilà, voilà. On avait la réponse maintenant. Pourquoi les vivets ont-ils de la valeur aux yeux des braconniers ? Les vivets leur apporteraient sûrement beaucoup plus d'argent que les combats d'or. C'est une question qu'elle posait, la meuf de Serdaigle, hein, c'est ça. Les yeux ? Et où seraient cachés ces vivets, exactement ? Ma grand-mère dit que les journaux étaient assez obscurs, et tant mieux. Peut-être que les braconniers ne pourront pas trouver les oiseaux. D'après ses souvenirs, les journaux disaient seulement que la clé pour les trouver se situe au clair de lune. Elle pense qu'il ne peut s'agir que de quelques endroits. J'imagine que tu ne vas pas laisser les braconniers s'en prendre au vivet. Ma grand-mère ne veut pas que je m'en mêle. Mais je sais qu'elle a très peur que les braconniers s'en prennent au vivet, s'ils existent encore. Nous les avons pris par surprise quand nous avons sauvé le dragon. Mais les braconniers nous surveillent de près, désormais. Nous avons besoin d'alliés, qui détestent les braconniers autant que nous, et qui aiment les créatures autant que... Par la barbe de Merlin, tu es un génie ! Les centaures, ils voudront que les vivets soient protégés à tout prix. Les centaures ! Bah, bon, ok. On dirait que nous allons devoir parler aux centaures. Nous devons réfléchir à comment les approcher. Il y a beaucoup de tensions entre eux et les sorciers. Je pense quand même qu'ils sont notre seul espoir. Laisse-moi y réfléchir. Ok, sympa. Je te préviendrai dès que j'aurai mis au point un plan. C'est pas mal, parce qu'il m'intrigue aussi, ces centaures. Ouais, c'est cool de pouvoir... De voir la possibilité de peut-être leur parler. De toute façon, ils nous emmènent là-dessus, donc c'est cool, franchement, c'est bien. Ça change. Bon, allons voir le monstre, là. Le monstre ! Désolée, mais là, je ne l'appellerai pas autrement. Il est en train de sombrer, mais alors... Ah, ça y est. Mais bon, on va quand même aller à celle-là. Oui, on va voir Sébastien. Oui, niveau 30. Hop, à côté. Sébastien. Je suis à la salle commune de Serpentard, je crois, en bas, non ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. De toute façon, c'est simple, si on est dans les cachots... Ah non, je suis dans les défenses contre les forces du mal. Ah non, dans la crypte ! Oui, oui, c'est dans l'horloge, là. J'avoue qu'elle est stylée, quand même. Je l'ai vue en skin ou en image. Plutôt sympa. Ou alors, qu'est-ce qu'il peut nous sortir encore comme ça ? As-tu parlé à mon oncle ? Ouh là, ouh là, hé ho ! J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles de Han et de ton oncle. Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit ? Malheureusement, il ne veut plus que tu viennes à Feldcroft. Ou voir Han. Je devais empêcher ce gobelin de tuer ma sœur. Il n'a pas le droit de m'empêcher de voir ma jumelle. S'il pense qu'il suffit de me bannir pour que je renonce à sauver Han, il se trompe lourdement. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire. Et que s'il entendait dire qu'on y avait recours, il irait voir le professeur Black. Ah ! Magie noire ou pas, cette relique est la clé pour sauver Han. Pour conjurer le mauvais sort. Je refuse de perdre Han. Je devrais envoyer le blason à Han. Elle comprendra que nous devons nous voir. Je ne te suis pas très bien. C'est rien. Ah, dans la salle des Serpenters ? Ah oui, c'est pas dans la rire. Aucun étudiant d'une autre maison est accepté dans une salle commune. Oui, là oui. Sans hésiter, elle me l'a tendu. Il te protégera, Mateldi. Il n'est pas enchanté, mais depuis, il ne me quitte plus. Il me permettra de joindre Han. Je lui ferai parvenir le blason et lui expliquerai où me trouver. Attention, Sébastien. Ton oncle pourrait l'intercepter. Et on sera renvoyés. Ominis nous en veut. Mais il en veut plus à sa famille. Si nous avions besoin de son aide, il n'hésiterait pas à utiliser leur relation avec le directeur. J'attendrai de tes nouvelles, alors. Merci. J'apprécie énormément ton soutien en ce moment. T'es une mauvaise personne, Sébastien. Si tu t'en vas à l'aigu, dès que j'en serai plus. Ah, du coup, j'ai envie de voir la suite, là. Ça m'intrigue trop. Ominis, tu veux encore plus quitter Tripp, c'est ça ? C'est clair. Si Ominis, il apprend ça, mais... Je vais sortir de la crypte. Ouh, ben dis donc. Ça y est. C'est la fin du calme. J'aime bien parce qu'on dirait que c'est un ascenseur, le bazar. Ouais. Alors ? Il est déjà dans les catapons. Il ne viendra pas avant demain, oui, c'est sûr. Bon, ben là, c'est simple, hein. Soit je fais la rencontre avec la fugitive, soit je continue la quête principale. Et je dois retrouver Sébastien, mais pour autre chose. On continue la quête principale ? Oui, je suis d'accord. Allez. J'ai envie de faire avancer Sébastien, non ? Alors là, ça m'a piqué, là. Ouais, mais là, du coup, c'est pour autre chose que pour Anne. Oui, oui, mais du coup, si on arrive à faire avancer la quête principale, ça va forcément amener les quêtes secondaires. Oui, oui, tout à fait, oui. Donc, dans un sens... Il y a aussi autre chose que je me demandais. Est-ce que je... Parce que là, je n'ai plus beaucoup de quêtes secondaires actives. Est-ce que je ne parlerai pas aussi au PNJ que je vois sur la route pour activer les quêtes secondaires ? Pourquoi pas ? Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolph Beaumont ? Ah, c'est la dernière que j'ai faite. Quel plaisir de vous revoir. Ah ouais. En effet, je m'inquiétais pour Bardolph, le frère de Claire Beaumont. Il s'avère qu'il a disparu. Parce que j'en ai plus beaucoup des quêtes secondaires, non ? Il aurait été vu dans la forêt, en train de pratiquer la magie noire. Oh là là. Et je l'ai aperçu près des ruines, avec Rockwood et sa bande. Je crains qu'il ait eu des ennuis avec les serpents-cendres. Surtout s'il leur a fait une promesse qu'il n'était pas en mesure de tenir. Vous savez, je l'aurais bien aidé à le chercher, mais j'ai tellement peur de tomber sur les fidèles de Runrock. Ils sont partout en ce moment. Pourquoi Bardolph voudrait-il se mêler des affaires des serpents-cendres ? Oh, il a fait une mauvaise rencontre avec les fidèles de Runrock. Ça l'a métamorphosé. Il s'est juré de ne plus jamais se sentir vulnérable. Je pense qu'il voulait que les serpents-cendres lui révèlent leurs secrets. Il semblerait que Victor Rockwood ne soit pas dérangé par les fidèles de Runrock. Serait-il possible que Bardolph soit simplement parti ? Non. Il y en a pas mal, celle-là, aussi. Bardolph a toujours tenu cette boutique avec Claire. Il ne l'abandonnerait pour rien au monde. Il lui a dit qu'il serait de retour dans la quinzaine. Mon instinct me dit qu'il s'est fait capturer. Ou pire. Je pourrais partir à sa recherche. Toute aide est la bienvenue. Peut-être devriez-vous parler à Claire ? Elle aura sans doute plus d'informations que moi. Je peux vous dire que Bardolph a été vu pour la dernière fois dans la forêt. Évidemment. Il portait un pull en laine assez particulier. C'est Claire qui le lui avait tricoté. Bon. Claire doit se trouver dans sa boutique si vous voulez lui parler. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Quand Polar en haut est sous le joug des fidèles de Ranrock. Ah oui, merde, c'est elle. Oui, c'est Claire. Donc non. Allez, on va prendre le ballet. Ouf, on a bien fait de prendre le ballet. Mais où tu vas, non ? Bah je vais... Ah non, c'est Bardolph. Merde. Ah oui, ça m'a changé mon objectif du coup. Quel con, quel con, quel con, quel con. Oui, parce que je pensais qu'il fallait parler à Claire avant. C'est pour ça. Et hop là. Bien. Attendons comme un clochard. Je savais bien que mon hibou piquerait ta curiosité. J'ai fait aussi vite que possible. J'étais si préoccupé par tout ce qui s'est passé avec Ominis dans les catacombes. Sans parler de la réaction de mon oncle. Bizarre que vous pouvaient la faire avant celle-là. Oui, c'est bon, du vent. Alors c'est bien... C'est bien fissé. Peut-être deux, trois lignes de dialogue en plus. C'est aussi bien. Ah, peut-être. Grouillant de fidèles de Ranrock. Tu penses qu'il y a un lien avec le triptyque ? Je n'en ai aucune idée. Mais peut-être qu'ils le fouillent aussi. Comme ils ont fouillé le château de Rockwood et le manoir d'Isidora. Comment peut-on se sortir de cette situation ? Nous devons voir ce qu'ils fabriquent. Mais sans attirer leur attention. Très bien. Et j'ai encore le symbole runique que nous avons trouvé sur le triptyque. S'il y a un lien, je pense que nous le reverrons. Après toi. Alors ça, je l'aurais deviné. Ouh là là, ça a l'air d'être grand. Oui. Réveilleux. Ils sont là, droit devant. Vas-y, je te suis. Bon. Cette fois-ci, on va vraiment savoir si mes améliorations d'invisibilité sont mieux. Parce que dans la bataille de la dernière fois... Tuez tout ce qui essaie de passer. Les fidèles de Ranrock sont prêts à en découdre. Petrificus Totalus. Ah, lui là, il m'énerve à chaque fois. Un barbecue. J'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est ? Oh, bonjour. C'est la rapidité qui t'a sauvé, là. J'ai l'impression de faire ça depuis des années. Mais bon, en même temps, j'étais juste devant son nez. C'est pas mal, hein, quand même. C'est un petit peu plus fort que toi. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est... Ouais. Je suis content d'avoir fait ces améliorations. Tu vois, au début, j'étais assez fébrile. Attention, attention, attention. Il n'y a vraiment que si t'es devant leur nez, quoi, hein, qui... Ce qui est plutôt logique. Petrificus Totalus. Ah ouais, non, mais franchement... Je minimisais vraiment l'intérêt de... Des quatre améliorations. Mais finalement... Il est où ? Je ne le vois pas, il est là. Il est de dos, là, oui. Oui. Mais, pousse-toi, toi. Oh, oh, oh. Ah oui. Je vous débarrasse de ça. Voilà. Là où vous allez, vous n'en aurez plus besoin. Exactement. Je vois plus de gobelins sur ma carte. Euh, non, non plus, je n'en vois pas. Peut-être en phase, donc on ne va pas trop vite, peut-être. Parce que là, il y a une grande carrière. Putain, c'est... On est passé en totale discrétion, j'adore. Ah. Non. Ça appartient à des gobelins, on peut. Doucement, on est juste à côté. Ils sont quatre. Cinq. Je vais me faire celui-là, on pre... Ah, ils se croisent, ça va. Non. Ah oui. Hâte de voir ça. Attends. Je vais faire celui-là. Il y a quelqu'un ? Eh oh ! Je vais faire celui-là. Et encore. Tu as entendu quelque chose, ça ne fait aucun doute. Je vais faire celui-là. Petrificus Totalus. Oh 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 ! Il ne reste plus que le tireur. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, il y en a deux. Ah, putain, je ne l'avais pas vu lui. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, ce n'est pas grave. Poum. Hop, je dégage. On en a encore un. Ouais. C'est pas mal, hein ? J'aime bien la combinaison. Ouais, ouais, c'est lâche-pôt sympa. Ok Sébastien, on sait que tu aimes tuer les gens, mais bon. Il faut bien récupérer des coffres, hein ? Mais oui. C'est tout ce qu'il y avait. Et une petite bourse. Ah non, c'est une potion de Wingenwald. Et là, c'est rentré dans le décor. Merci. Sympa. Merci d'être passé. Et bah, allons dans la mine. Il faut rester positif, Yuma. Mais Yuma, elle en a marre de voir des araignées. Il ne peut pas y avoir des serpents, plutôt. C'est bien, les serpents. Mais ils n'ont pas modélisé dans le jeu. Tout simplement. Alors, ok, je vois déjà un gobelin devant moi. Qu'est-ce qu'ils font, tes pieds ? Je ne sais pas. Regarde, ça fait une grosse fumée de dégueu. C'est moche. Quelle que soit l'issue, nous y sommes. Ouais. Pas ouf. Mais tu vois, ça ne m'en est pas... Enfin, je pense qu'on fait autre chose que ce fumeur à mes pieds, tu me diras. Bon, là, je pense que l'autre va me boire, évidemment. Oui, je prépare les papiers. Oh, ça a eu les deux. Oh, trop bien. Ah oui, c'est vrai, j'avais amélioré le rayon d'action. Elle a été fermée après que j'ai l'action. Oh, c'est trop bien. Ok. Il n'y a pas d'autre, hein, donc je peux... Alors, est-ce que je vais réussir à sauter ? Bon, quand même. Oh, mais avec son truc, là... Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Je me méfie, hein. Oui, oui, tu as raison. Ça me paraissait quand même largement accessible. Bon. Ok. Je ne sais pas si c'était pas utile parce que c'est cassé. Et là, je ne peux pas monter. Je ne vois pas de gobelins dans ces toiles. Ils sont trop dégoûtants. Même pour les araignées. Euh, attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a ? Rébellion. Rien ? Ah non. Ben non, parce que regarde sur la carte, regarde la pointe de ma flèche. Oh ! Ah ouais. Mais... Mais il faut faire le tour, hein. Ouais, ouais. Bon, alors ça passe en dessous, mais... Ouais, si c'était en dessous, ça serait déguisé autrement, non ? Ouais, je ne sais pas. Bon. Pour l'instant, je n'ai pas de solution. Donc on continue. Si tu regardes ta carte, ça fait l'observe. Ah oui. Excuse-moi. Extrême danger. Rébellion. Parfait, allons-y. Cool du danger. Je veux dire, il est danger. Oh, bah oui, bravo. Ça, c'était discret, ça. Bon, en même temps, on ne peut pas y aller en Petrificus au Talus, c'est impossible. C'est l'impression que tu ne fais même pas la fois. Compringos. Comment ils ont deviné que tu ne faisais pas d'efforts ? Compringos. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Oui, oui, bien sûr. Je vais... C'est ici que tu vas tomber. Compringos. Je ne m'arrêterai pas avant... Compringos. Bon, Bombarda, c'est pas mal, ça les expulse, quoi. Beaucoup trop. Quatre. Il ne doit être perso, il ne peut pas se trouver ici. Bon, ok, il ne veut pas. Pourquoi il m'indique un coffre ? Rébellion. Euh, là, ça en est... Ah non. Ce rebord est vraiment haut. Tu as une idée ? Non. Ah, il est en bas. Ok. C'est pas pour tout de suite. Bon, ok, il y a là-haut. Oh ! Ah, merde, il y a encore plein de passages, là. Alors, là-haut, c'est la suite, hein, chercher le symbole ronique. Donc, on va mettre ça là-bas. Coucou, toi. C'est de la merde. Très bien. Ensuite, on va essayer là-bas. Compringo, il va y avoir quelque chose dans le coin qui peut nous aider. C'est ça, foutez le camp. Ah, bah, ça, j'ai bien fait d'aller là. Parfait. C'est tout. Ouais, c'est tout. Alors, on va reprendre la petite caisse. Et on va la mettre ici. Et toi, t'en penses quoi ? Je suis tout à fait d'accord. Je déteste leur poids, je déteste leur gros abdomen. Je déteste leur gros. Je déteste les voir marcher. Et Hagrid disait que les araignées étaient des créatures incomprises. Oui, et bien, effectivement, je ne les comprends pas. Je ne peux pas dire mieux. Très bien. Après, forcément, si elles n'étaient pas aussi moches, elles seraient peut-être un peu moins incomprises. Tu sais, quand tu n'as pas beaucoup d'avantages comme ça, à un moment, il ne faut pas venir se plaindre après. Je croyais que la beauté était subjective. Oui, il y a quand même des limites, quoi. Formidable. J'aurais dû invoquer des escaliers. On fait du toboggan, c'est rigolo, le toboggan. Alors... Oh, un petit passage. Avec un petit sac, moi. Très bien, hein. Des lunettes à la con. C'est pas ouf, hein, les objets qu'on nous donne, hein. Non. Alors là, j'ai un arrêt par... Oh... Ce pont a connu des jours meilleurs. Euh... C'est pas un passage, là ? Je ne sais pas, ça ressemble, hein. Attends, mais il y a un gros coffre, en plus. Ah oui, il y a un gros coffre. Les baisses, moi, tiens, elle ne s'est pas nager. Bon, c'était nul, mais... Oh, vous barbotez ! La vie est tellement belle, ici ! Oh, les trébellions ! C'est pas moi qui les ai meilleurs. Euh... On va monter là. Voilà. Que c'est, c'est ça ? Voilà. Écharpe de... On ne voit pas la couleur. Ouais, c'est un peu... Un peu limite, aussi, ouais. Vous vous rendez compte que dans Tomb Raider Anniversary, donc, de 2006, ça avait déjà... On en avait déjà des affaires mouillées. Et c'était le premier jeu qui le faisait, ça. C'est pour ça que je fais référence. 15 ans plus tard, on ne le fait plus. On s'en fout. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Coucou, toi, toute velue. Oh, t'as pris trop cher, ma petite. Non, Levioso contre un... Ah, si. T'as des Diffindo, là ? Ah, ouais, non, mais là... Voilà. Expéditif. Il y a des gobelins. C'est récent, hein ? Ouais. Ouais, ils ne se sont pas décomposés. Très bien. On continue. On les a éliminés rapidement. Le professeur et Kat seraient fiers de nous. Pas sûr, hein. Alors, on va aller par là. Ah, merde ! Putain, je ne les ai pas vus ! Lumos, Lumos ! Lumos. Putain. Mais les plantes, j'ai du mal à chaque fois. Oh, il y en a partout. Compringos. Lumos. Il s'est barré, où lui ? Oh ! Allez, un objet d'orcelle, non identifié encore. Fregard, t'as presque plus de place. Oui, bah, je pense que là, je ne peux plus en prendre. C'est tout ce qu'il y avait, ici ? Apparemment. Oh, t'es bien caché, celui-là, aussi. Ah, bon, bah, la merde, là, je ne peux pas. Alors, on va virer un truc sans importance. Une affaire sans importance. Ah, je veux-tu m'appeler. J'ai eu un petit souci de cheveux et de casque. Allez, ça, ça dégage. Oh, du verre. Génial. Coucou. Oula. Oh, non, je voyais ça plus grand, quand même. Ça l'a un peu touché, quand même. Bon, allez. Je vais chercher le symbole runique. Toujours aucun symbole runique en vue. Je crois qu'on va devoir oublier un peu les runes pour l'instant. Ça tombe plutôt mal. Ça se revégète un petit peu. Oui, un petit peu. Un nouveau combat nous attend. Oula. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Silencieux, comme la mort. Dis-toi, Sébastien. Oh, t'es sérieux ? Je rêve d'un bon ragoût de porc aux champignons. Hum, j'avoue. Pourquoi pas ? Pour un gobelin ? Ça va, ça, du coup ? Hum, je peux pas l'avoir, l'autre glao, là. Pas possible, hein ? Hum, ça me parait compliqué, le glao. Petrificus, totalus. Ou alors, d'abord, celui du bas, et après, c'est lenté. Ouais. Ça, la rigueur. Qu'est-ce que c'est ? Un intrus ! Bon, bah, ok. Hé ! Gras-de-drôque. Merde ! Les gobelins sont quand même plus résistants que les araignées, hein. Voilà. Oh, mon dieu, elle est énorme ! C'est comme s'il nous attendait. Mais comme par hasard, elle attaque pas les gobelins, hein. Oh, putain, y'a de la vie, en plus. Je sais pas où elle est partie, là, qu'est-ce, mais... Elle est où, la petite ? Oh, putain, elle m'a fait peur ! Je ne m'y attendais pas. Oh, c'est un traversée ! Ça devrait le faire. Voilà ! Calme revient enfin. Il y a bien pire que toi, chez les Serpentards. Vous autres, Gryffondor, n'avez pas le monopole du courage, tu sais. Bien sûr que si. Il a repris une phrase de Valéry Giscard d'Estaing, sauf que c'était pas le... C'était le monopole du cœur. Euh... Quelle chance, on a une caisse alors qu'on avait besoin de se surélever. C'est fou, quand même, hein. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, j'ai compris. Un symbole runique, au-dessus de l'entrée de la grotte. Les fidèles de Ranrock n'auraient jamais pensé à chercher ça. Le monopole de la fashion. Oh, merde, c'est un équipement, ça ? Oh, mais ça doit être tout pourri dans un sac pareil. Je le prends pas. Mais, viens là ! Il va y se prendre un coup de caisse, l'autre. J'imagine qu'on va tomber sur d'autres symboles runiques. Oh là là, il y en a un là aussi, j'avais pas vu. Alors, il aime bien Confringo, j'ai l'impression. On va voir si je peux l'avoir d'ici, celui-là. Non, évidemment que non. Oh, putain. Oui. Là. Ah, il y en a encore ? Ou j'ai été trop lent ? Alors là ? J'ai peut-être été trop lent. C'est lui. Confringo ! Essaye de les activer plus rapidement. Oh. Il ne m'attendait pas à ça. C'est bon ? J'ai pas l'impression que ça ouvrirait quelque chose, non ? Ah si, regarde. Je crois que ça s'est ouvert. Ah ouais. On va descendre. Yes, c'est bon. Ah, bien vu. Pour contre, ça n'a pas fait de petite musique. Prépellé. C'est moi ou j'ai l'impression que le jeu a plus de carences qu'au début ? Ah ouais, je trouve aussi. Le monde m'est revenu troublé comme si je le trouvais en plein brouillard. Combien de temps s'est-il écoudé depuis que j'ai perdu connaissance ? Je ne me souviens pas que de ses yeux. Non, je ne me souviens que de ses yeux vides. Vides de sa tristesse, oui, mais aussi. Je me rappelle avoir ressenti une certaine euphorie en regardant la douleur s'évanouir. Mais ensuite, le monde a commencé à tourner. En son banc, j'ai dû me cogner la tête. Je ne vois ni ne sens aucune marque. Ni ne sens aucune marque. Mais la douleur est vive. J'espère juste qu'il ne s'agit pas de la peste noire. Au moins, il ne souffre plus. Oui, de toute façon, on n'a pas l'inspecteur gadget. On n'a pas éclaircir ce mystère. On est à 44 minutes, K.O. Parfait. Je vais prendre le petit coffre. Sébastien, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un morceau de toile. Ah ! Génial. Nous n'avons donc pas fait tout ça pour rien. Ah bon, heureusement. Toujours un mauvais pressentiment à propos de cet endroit. C'est tout ce qu'on a ? Bon, ben, on va utiliser le... le... le miroir, là. Non ? Non. Non, devant, tu dois parler à Sébastien. Ah oui. Il est où ? Bien. Si le triptyque nous a menés jusqu'ici pour ce petit bout d'étoile, on peut supposer qu'Isidora Morganac est venue ici. Il semble qu'elle soit vraiment allée partout. Mais si elle utilisait la crypte et la cave sous son manoir à Feldcroft, pourquoi avait-elle besoin de cet espace ? Et pourquoi le cacher derrière de mystérieux symboles runiques, avec une magie ancienne que personne ne peut voir à part toi ? Isidora et Percival Rackham, un autre gardien, pouvaient eux aussi voir les traces de la magie ancienne. Rackham ? Je n'ai jamais entendu ce nom. J'ai vu certains de ses souvenirs. Je crois qu'Isidora et lui n'avaient pas les mêmes ambitions pour cette magie. C'est vraiment déconcertant. Apportons l'étoile au triptyque. Nous y trouverons peut-être des réponses. Cet endroit est vraiment étrange. Mais il me fascine. Il est temps de sortir d'ici et de retourner à Poudlard. Oui. À moins qu'on trouve un autre passage qui mène à la crypte. Oh là là. Mais quelle intelligence ! C'est fou qu'on revienne à chaque fois ici. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on avait trouvé ça. Dis-moi que tu reconnais le lieu représenté sur ce morceau de toile. La bonne nouvelle, c'est que oui. Et la mauvaise ? Nos ennuis ne sont pas terminés. Non, il en reste encore une. Mais ça se fait petit à petit, non ? Oui. Je connais cette côte. Ranrock a pris le contrôle d'une immense lumière de ses enfants. À moins qu'il l'ait fragmenté en plusieurs blocs. Non, on va rien dire. Ouais, je suis encore. Quelqu'un qui connaît Ranrock personnellement. Il m'a demandé de ne pas révéler son nom. Un gobelin ? Dis-moi que je me trompe. Tu sais que les gobelins ont lancé un mauvais sort à ma sœur pour la faire taire. Ils ont dit que les enfants devaient être vus et non entendus. Oui, mais tous les gobelins ne sont pas... Tous les gobelins ne sont pas quoi ? Tu as oublié Feldcroft ? Et la mine qu'on vient d'explorer ? Tu l'as oublié aussi ? Non, Sébastien, je n'ai pas oublié. Tu ne m'écoutes pas. Pourquoi j'écouterais quelqu'un d'aussi ignorant ? Tu mettrais quoi, toi ? Je trouve que c'est cru, ce qu'il dit. Ton oncle avait peut-être raison à ton sujet. Tu ne sais pas quand t'arrêter. Je sais très bien quand m'arrêter. Je n'ai pas compris ça, moi. Je n'en reviens pas. Oh ! T'imagines si ça nous arrivait, la webcam ? Eh, salut à tous ! Bon, euh... Où est-ce que nous en sommes ? Ce qui est marrant, c'est que ça a bien pris en compte la quête secondaire qu'on avait faite avant. Oui, c'est trop bizarre. Mais moi, je trouve que c'est super bien fait, ça, par contre. Alors, on ne peut plus continuer sur la principale. C'est étonnant. Ok. Ah ouais, donc là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je m'imagine qu'il faut attendre les e-boots, simplement. Oui, bah oui. Donc, ce qu'on va faire... Dès qu'en sortant de la crypte, ça va s'éloquer. C'est exactement ce que j'allais dire. T'as déjà eu le truc, hein, de défaut. Où est la sortie ? Je ne la vois jamais. J'espère que le professeur... Ah. Ah, bah voilà. Même pas. Ah, enfin ! J'ai failli attendre, hein. On est là. Putain, il était temps. Oui, c'est clair, il a mis du temps, là. Qu'est-ce que c'est que ce commerçant, là ? Ça n'a pas du tout, ça, hein. Non, mais j'ai demandé Halloween. On est en plein milieu de Noël, là, et c'est juste fait, là. On a combien de minutes ? 49. Ben, je vais avoir le temps de prendre mon amélioration, alors. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah bon ? Ah oui, il faut que je retourne à la salle de la carte, oui, bien sûr. Ah ouais, d'accord, ils ne me viennent de me la mettre que maintenant. Ah ouais. Très bien. Acheter une amélioration. Allez, on va faire ça de suite. Ça ne devrait pas être trop compliqué, hein. À ton avis, c'est quoi, cette amélioration ? Euh, on a eu quoi ? On a eu les virages un peu améliorés. C'est tout. Je ne sais plus ce qu'on a eu à la dernière fois, ça te date, hein. Bah ouais, hein. Oh, t'as vu, il commençait à y avoir des décos au fur et à mesure. Au tout début, il n'y avait rien. Il y avait juste deux, trois guirlandes. T'as vu, ça se fait au fur et à mesure. C'est sympa. Ah ouais, on me dit bien, Noël. C'est très joli. Donc on avait fait un tour à Puglard pour voir. Ouais. Là, c'est pas mal de le faire au fur et à mesure. Ouais, ouais, c'est sympa, c'est sympa. Vous revoilà. Quel plaisir de vous voir. Comme la dernière fois, vous bénéficierez d'un tarif spécial sur cette amélioration de ballet. Non, non, plus, il ne me l'offre même pas ce ras-là. 4 000 ! Bon, bah allez, hein. Heureusement que j'ai des sous. Ce ballet fera votre bonheur. Je vous le garantis. Il y a intérêt, ouais. Est-ce que je ne vais pas changer un peu... Aperçu. Cet article est d'excellente qualité. Il ne me plaît pas. Je suis là non plus. Cet article est d'excellente qualité. Bon, franchement, je préfère ce que j'ai. Non, il ne me plaise pas physiquement. La nouvelle amélioration est prête. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Cela vous paraîtra peut-être présomptueux, mais... Vous voulez que je vous fasse un rapport encore plus détaillé ? Vous me connaissez bien. J'y suis presque. Je le sens. Je pense pouvoir améliorer encore un peu le vol sur ballet. Miss Reyes organise une course sur le parcours de la côte sud. Ce n'est pas l'idéal. Les rumeurs disent que les fidèles de Ranrock et les Serpents Cendres sont partout là-bas. Cependant, si vous voulez bien au-dessus d'eux, tout devrait bien se passer. Enfin, je crois. Je n'ai aucune inquiétude, monsieur Wix. Je vais essayer de trouver Imelda. J'espère que vous parviendrez à terminer ces épreuves. Quelque chose me dit que cette ultime amélioration balayera la concurrence. Oh là là, il fait des petits jeux de mots, lui aussi ! J'ai hâte d'avoir bientôt de vos nouvelles. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, avec ces jeux de mots ? Parlez à Imelda. Ah, bah oui, maintenant, pas maintenant. Je voulais juste mon amélioration, c'est tout. Et elle est où, tiens ? L'endroit dangereux. Oh, mais je ne peux pas y aller, là ! Au moins qu'on m'offre la possibilité d'y aller. Parce que moi, j'ai essayé d'y aller, et en bas, là. Et moi, je suis coincé ici, là. Voilà, impossible de trouver ce petit chemin, là, qui mène ici. Et ensuite, te redescendre. J'ai un espèce de vieux mur invisible. Peut-être que ça, ça va me débloquer l'accès. Ah, peut-être. Je serais très surpris de savoir. Mais, mais bon. Donc, non, on ne va pas faire ça. Ça, c'est sûr. Non, on continuera la salle de la carte, je pense. Oui. Trouver la grotte de la fugitive. Ouais, ça aurait, ok. Non, pour moi, c'est ça le plus intéressant. Alors, après, je sais qu'il y a... Enfin, il y a quatre épreuves dans le jeu. Enfin, dans le truc principal. Parce qu'il y a quatre tableaux dans la salle des cartes. Donc, j'imagine qu'une fois que les quatre tableaux sont faits, c'est à ce moment-là qu'on affrontera Radroc et Rockwood. Et ça, ce sera certainement, peut-être, la fin du truc. Donc, tant qu'on peut faire les tableaux, on peut continuer les quêtes principales. Et si vraiment, je suis en retard sur les niveaux, je pourrais faire des quêtes secondaires supplémentaires. Oui. Je pense à un bon plan. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je ne vais pas commencer un nouveau truc maintenant. Donc, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Hogwarts Legacy. Allez, salut tout le monde ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501